Musique 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 Bon, donc, je vous remercie d'être là pour cette cinquième séance de ce cours consacré aux fonctionnalités des oxydes. Alors, en fait, dans le cours d'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une bonne complémentarité entre le cours et le séminaire. Le séminaire va être donné par Darel Schlom, qui est en visite pour deux jours en provenance de l'université Cornell. Et Darel est un des grands spécialistes mondiaux de la synthèse d'oxyde sous forme d'hétérostructures, comme vous voyez sur cette photo. Et il va nous parler en particulier dans son exposé d'hétérostructures d'oruthanate, pas seulement, mais en particulier de ça. Et donc, j'ai décidé de... Ah, ben, le voilà. So, Darel, I was saying you are hungry for science, as this picture demonstrates. Et donc, il va nous parler d'hétérostructures d'oruthanate en particulier, pas seulement. Il a aussi fait des très beaux travaux sur les hétérostructures de ferroélectriques et de multiféroïques. Et donc, j'ai pensé que c'était bien de faire un cours qui soit consacré plutôt à une introduction assez large aux ruthanates et en particulier à leur structure électronique. Donc, le cours d'aujourd'hui constitue une introduction ruthanate et en particulier, je vais entrer assez dans les détails, sur le composé strontium-2-ruthanium-O4, qui est donc le composé à un seul plan de la série de Houdlisden-Peper, comme vous allez voir tout à l'heure. Alors, la famille des ruthanates, c'est une famille très intéressante où chacun des matériaux a une personnalité bien particulière, comme dans les familles qui sont ici. En particulier, je voudrais, juste dans ce premier transparent, après, j'ai surtout me consacré sur celui-là. Donc, en mettre 3 en lumière. Strontium-2-ruthanium-O4. Donc, je vous rappelle la structure cristalline de la série de Houdlisden-Peper qui a cette formule-là en particulier, générale. Donc, R, ça peut être une terre rare, par exemple. M est le métal de transition qui nous intéresse, et O est l'oxygène, bien sûr. Pour N égale 1, on a donc des familles à un seul plan, comme vous le voyez ici. Donc, peut-être, c'est un petit peu plus clair ici. Vous avez ces plans métal-oxygène-2 qui sont séparés par des plans de type strontium-oxygène, dans ce cas-là. Quand vous allez vers N égale 2, vous avez des composés à deux plans. Donc, ça, ce serait le cas de strontium-3-ruthanium-2-oxygène-7. Et puis, la limite N infinie, si vous voulez, c'est la perovskite traditionnelle dont on a beaucoup parlé dans les cours précédents, qui pourrait être, par exemple, comme représentée ici, dans une structure parfaitement cubique, ou bien avoir des distorsions. Alors, dans le cas des ruthanates, toutes ces variétés existent, et elles ont chacune des propriétés différentes. C'est ça qui fait l'intérêt de cette famille, entre autres. Si vous prenez la perovskite infinie, strontium-ruthanium-O3, strontium-ruthanium-O3, c'est un métal itinérant, et c'est aussi un ferromagnétique en dessous d'une température de Curie qui est relativement élevée. Et c'est un matériau qui est assez souvent discuté comme un candidat possible pour des applications en spintronique, quand on a besoin d'une électrode métallique ayant des propriétés magnétiques. Donc, ça, c'est un matériau intéressant. Il y a aussi de la physique fondamentale intéressante associée à ces perovskites, à ces ruthanates 1,3. Par exemple, calcium-ruthanium-O3 est aussi un métal itinérant un peu plus distordu, mais il n'est pas ferromagnétique du tout. Donc, la question, par exemple, est de savoir pourquoi. Ce matériau-là est un peu exotique aussi. C'est également un métal. Il n'est pas ferromagnétique, mais il a de fortes fluctuations magnétiques. Et sous champ magnétique, il a un comportement qu'on appelle métamagnétique, c'est-à-dire avec une très grande non-linéarité de l'aimantation en fonction du champ. Et puis, finalement, ce matériau a un plan, ce transium-2-ruthanium-O4, qui est un métal, un bon métal à basse température, avec des propriétés de liquide de Fermi en dessous d'une certaine température de l'ordre de 25 Kelvin, à peu près. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et il a fait un peu la une au moment de sa découverte, il y a un peu plus maintenant d'une vingtaine d'années, parce que c'est un supraconducteur avec des propriétés supraconducteurs avec un pairing de symétrie exotique dans lequel le couplage Spinner-Obit joue probablement un rôle important. Et la nature exacte de la phase supraconductrice n'est pas encore tout à fait l'objet d'un consensus pour ce matériau-là. Et comme je vais vous le montrer, au-delà de ses propriétés de basse température, de propriétés de liquide de Fermi et de supraconductivité, ce matériau est également intéressant en ce qui concerne l'ensemble des crossovers qui sont observés en fonction de la température et soulève pas mal de questions fondamentales intéressantes. Donc, la suite du cours va être entièrement focalisée sur ce matériau à un plan, Strontium-2-Ruténium-O4. Alors, Strontium-2-Ruténium-O4, c'est un matériau qu'on peut un petit peu considérer comme, si vous voulez, l'hélium-3 de ce domaine des oxydes de métaux de transition, une sorte de matériau de test. Pourquoi ? Parce qu'on peut synthétiser, et ça, c'est vraiment les choses qu'ont fait Yoshima Eno à Kyoto, on peut synthétiser des monocristaux extraordinairement purs et extraordinairement gros. Donc, voilà l'exemple. L'échelle est bien correcte ici. C'est bien un monocristal de 10 cm de long. Et donc, vous voyez qu'il est très pur avec des résistivités résiduelles à basse température très faibles. Et donc, vous voyez que c'est le rêve du physicien de la matière condensée ou du chimiste de la matière condensée, en particulier la possibilité de synthétiser ces monocristaux très purs et de grande taille, va permettre de faire toute une série d'expériences qu'il est souvent difficile de faire dans d'autres oxydes. Par exemple, très très tôt, pour ce matériau, on a pu faire des oscillations quantiques. Donc, ces expériences sous champ magnétique faible qui permettent de faire une topologie de la surface de Fermi très détaillée, vous allez le voir dans la suite, de mesurer la masse effective des quasi-particules. Et comme vous le savez certainement, dans les cuprates supraconducteurs qui sont des matériaux moins propres, il a fallu attendre beaucoup de temps pour qu'on puisse faire des expériences analogues de ce type. Donc, on peut dire que ce matériau a été regardé sous toutes les coutures avec pratiquement tous les outils expérimentaux spectroscopie, transport, neutrons, tout ce que vous voulez, qui sont disponibles dans la boîte à outils de l'expérimentateur de la physique de la matière condensée. Avec mon collègue Guernet Imoravier qui est présent dans la salle, on a trouvé une expérience pour laquelle il n'y avait pas de données, un type de mesure, je vous en mentionnerai peut-être vers la fin, mais il a fallu qu'on réfléchisse beaucoup avant de trouver une mesure qui n'avait pas été faite sur ce matériau. Donc, ce matériau était très étudié à partir de sa découverte au milieu des années 90, bien entendu, à la suite de la découverte des cuprates supraconducteurs. Vous voyez que c'est un analogue structural parfait des cuprates. Il est même encore un petit peu mieux que l'antenne de cuivre oxygène 4 puisqu'il est parfaitement tétragonal. Donc, une belle phase tétragonale a un plan et il y a des très beaux articles de revue sur ce matériau, en particulier cet article de McKenzie et Marino dans Review of Modern Physics il y a maintenant déjà une quinzaine d'années et puis un article extraordinairement détaillé et précis sur les oscillations quantiques permettant de faire la cartographie de la surface de Fermi qui est cet article-là. Alors, j'ai oublié de mentionner quand même un membre additionnel de cette grande famille des rutanates, un peu un individu hors-série, je dirais, un outlier, on dirait en anglais, qui est le composé calcium 2 rutanium O4. Donc, en fait, on peut préparer toute la solution solide calcium 2-X strontium X rutanium O4 et il se trouve que quand on va jusqu'au composé où il n'y a plus de strontium mais uniquement du calcium calcium 2 rutanium O4, ce matériau est un isolant et c'est un des rares oxydes de métaux de transition de la série 4D puisque là, on parle de la série 4D des métaux de transition qui est une structure péropsquite et qui soit isolant. Je ne pense pas que j'y reviendrai dans la suite mais peut-être à la fin du cours je vous dirai pourquoi ce matériau est isolant. C'est un isolant de motte mais un peu particulier et c'est assez intéressant de comprendre pourquoi ce matériau-là se comporte de manière différente des autres. Puis entre calcium 2 rutanium O4 et strontium 2 rutanium O4 j'aurais dû montrer ici que l'axe était X qui varie entre 0 et 2 il y a toutes sortes de phases intéressantes dont je ne vais pas avoir le temps de parler dans ce cours puisque je vais me consacrer sur strontium 2 rutanium O4. Ce que je voudrais faire maintenant après cette espèce de panorama de la famille des rutanates c'est vous donner une compréhension extrêmement simple avec les mains d'abord pour commencer de la structure électronique de ce matériau c'est pour ça que j'ai laissé la lumière ouverte parce que je vais me servir un petit peu du tableau. Alors donc on a affaire à un métal de transition de la série 4D donc avec des orbitales D qui sont relativement étendues. Le matériau est hétragonal donc cours précédent il y a une levée dégénérescence entre un multiplet T2G et puis un multiplet EG enfin un doublet EG et un triplet T2G le triplet T2G est bien sûr plus bas en énergie puisqu'on est en environnement octahedral et comme vous le voyez ici comme le strontium est 2+, le rutanium est 4+, ce qui veut dire que on a on a 4 électrons dans la couche D du rutanium donc on a 4 électrons dans la couche T2G du rutanium on parle donc d'orbitales T2G qui sont des orbitales qui ne pointent pas directement vers les oxygènes comme vous le savez donc qui ont un recouvrement pi avec les orbitales d'oxygène alors quand on regarde la surface de Fermi en arpès donc en photoémission résolue en angle de ce matériau qui est représenté ici dans le plan dans la zone de Bréloin bidimensionnel du réseau carré Kx Ky ça suffit de le regarder comme ça pour l'instant puisque c'est un matériau qui est très fortement anisotrope donc on va d'abord regarder une coupe de la surface de Fermi dans le plan bidimensionnel donc vous voyez que cette surface de Fermi peut a priori vous paraître relativement compliquée puisqu'elle possède 4 feuillets vous voyez il y a une espèce de une espèce de surface de Fermi un peu carrée ici qui s'appelle traditionnellement le feuillet bêta quelque chose d'un peu plus circulaire ici et un peu plus grand qui contient un peu plus d'électrons qui s'appelle le feuillet gamma et puis ici il y a 4 carrés reconstruits qui s'appellent le feuillet alpha et alors ça peut sembler un petit peu compliqué mais en fait ça peut se comprendre extrêmement simplement je vais essayer de vous faire un dessin au tableau en réfléchissant à la manière dont ces différentes orbitales communiquent entre elles donc l'orbitale dxy comme représentait là-haut elle est très fortement bidimensionnelle elle pointe dans les plans et donc elle va avoir des sauts faciles selon les axes x et y du cristal donc ça c'est mon cristal et je vais avoir mes orbitales dxy dont je suis très mauvais en dessin comme ça qui vont donc s'hybrider de manière pi avec les orbitales d'oxygène et on va donc avoir un saut t ou moins t qui va être grand dans les deux directions et donc ça en première approximation ça va nous donner une surface de Fermi donc ici je vais dessiner la zone de brilon à midimensionnelle kx, ky avec le point gamma ici 0, 0 et puis moins pi sur a pi sur a moins pi sur a pi sur a c'est censé être un carré et donc vous voyez ici que cette surface de Fermi va produire quelque chose qui va être en fait relativement circulaire parce qu'il y a ici aussi si je dessine la prime orbitale qui est là il y a aussi ici comme vous allez le voir tout à l'heure un saut moins t1 qui est relativement grand qui lui est un recouvrement direct selon la diagonale entre ces orbitales donc tout ça va nous donner dans ce plan un feuillet une surface de Fermi qui n'est pas tout à fait circulaire mais presque circulaire disons et qui est donc ce feuillet qu'on appelle gamma qui est principalement dû aux orbitales dxy qui ont un très bon recouvrement dans les plans et donnent une bande bidimensionnelle avec une largeur de bande qui est assez grande elle est assez grande parce qu'on a affaire à des orbitales 4D qui sont assez étendues et donc quand vous allez le voir dans le transparent suivant la largeur de bande de l'orbitale dxy est presque 4 électronvolts donc c'est quelque chose qui est relativement grand et puis maintenant si je m'intéresse aux orbitales dxz donc vous voyez les orbitales par exemple dxz elles vont avoir des lobes qui vont pointer dans la direction x mais elle est tournée comme ça et donc les autres lobes pointent selon la direction z où le paramètre de maille et la mailleté est très étendu puisque c'est décomposé à un plan et donc le hopping l'intégrale de transfert selon la direction z est très faible donc le principal saut interorbital des orbitales dxz va être selon la direction x avec un tout petit saut selon la direction y alors ça ça donne une surface de Fermi dans le plan xy qui est très peu dispersive et qui est principalement une surface de Fermi si vous voulez comme ça qui sont deux valeurs de k Fermi selon x et très peu de dispersion selon y alors c'est pas tout à fait vrai il y a évidemment une petite dispersion selon y aussi comme vous allez le voir tout à l'heure et puis même raisonnement pour les orbitales dyz qui cette fois sont principalement dans la direction y et vont donner une surface de Fermi comme ça alors ça c'est ce qui se passerait si les dxz et les dyz n'avaient pas d'hybridation en fait à travers des sauts plus distants il y a une petite hybridation et donc il y a une reconstruction de cette surface de Fermi ici au point d'intersection en une surface presque carrée comme ça qui est à l'intérieur de la surface rouge donc maintenant j'efface ça qui est donc le feuillet bêta et puis des poches comme ça disons de type plutôt trou qui sont au coin de la zone de Bréloin et qui constituent le feuillet alpha donc vous voyez comment avec juste un tout petit peu d'intuition sur les recouvrements entre orbitales et leur directionnalité on peut assez facilement expliquer la forme de la surface de Fermi ici donc vous reconnaissez ici la surface de Fermi presque circulaire qui est due aux orbitales dxy le feuillet gamma à l'intérieur cette surface de Fermi presque carré qui va être une combinaison de xz et yz selon l'endroit où on regarde dans le point K et puis ici les feuillets alpha sont tout à fait similaires à ce qui est représenté ici alors il faut signaler que l'établissement fiable par Arpès de cette surface de Fermi est quelque chose qui a pris pas mal de temps après la découverte de ce matériau il y a eu une assez longue controverse qui venait de l'existence d'une reconstruction de surface très forte qui faisait que la surface de Fermi mesurée par les oscillations quantiques et la surface de Fermi mesurée dans les premières expériences d'Arpès n'étaient pas en accord l'une avec l'autre et je crois que c'est juste de dire que c'est André Damachelli dans cet article très cité de 2000 qui a clarifié cette question montré la reconstruction de surface et finalement établit une surface de Fermi par photoémission résolue en angle qui est en bon accord avec les oscillations quantiques alors comme je vous le disais tout à l'heure c'est un matériau dans lequel on peut faire des expériences je dirais de haute précision et donc en fait cette surface de Fermi est connue dans ses grands détails et il y a très peu d'oxyde pour lequel vous pouvez voir une image comme ça donc j'espère que vous appréciez l'oeuvre d'art ça c'est une reconstruction tridimensionnelle cette fois donc vous reconnaissez Kx, Ky avec le feuillet gamma en jaune le feuillet central bêta au milieu un peu carré et puis ces tubes alpha de cette manière là vous voyez qu'il y a une dispersion selon Z une certaine ondulation selon Z qui n'est pas nulle qui est due au ping selon Z mais qui est faible et cette reconstruction là provient des mesures d'oscillation quantique à basse température en particulier menées dans l'équipe de McKenzie et collaborateurs dans les années à la fin des années 90 voilà donc une remarquable cartographie je dirais de la surface de Fermi qui par la même occasion démontre l'existence de bonnes quasi-particules avec des durées de vie très longues qui se forment à basse température puisque dans un matériau pour pouvoir observer ces oscillations quantiques il faut que le libre parcours moyen soit grand pour qu'on ait le temps de faire des oscillations avant de rencontrer une collision et donc voilà par exemple une des mesures où vous voyez l'oscillation ça doit être ici de l'aimantation c'est du 2A en alphène en fonction du champ magnétique vous voyez ces magnifiques oscillations quantiques qui permettent de reconstituer cette surface de Fermi bon alors je vais peut-être vous donner quelques éléments un tout petit peu plus précis donc comme j'ai dit que c'était simple ça doit vouloir dire qu'on peut représenter la dispersion des orbitales par un modèle de liaison forte très simple on peut bien sûr faire des calculs de structures électroniques ça c'est un exemple ici mais on peut aussi décrire ça un petit peu avec les mains par un modèle simple et c'est ce que je vais vous montrer ici donc là j'ai représenté un peu mieux les différentes orbitales et leur hybridation pi avec les orbitales d'oxygène qui sont entre les deux et je vais essayer de vous faire comprendre quelles sont les intégrales de transfert entre ces orbitales donc comme je le disais tout à l'heure il y a une intégrale de transfert moins t qui est la principale qui est directionnelle selon x et selon y pour si on cherche à paramétriser la surface de Fermi et les bandes la surface de Fermi calculée plus exactement les bandes d'énergie calculées par les méthodes de structure électronique par ce modèle de liaison de liaison forte il va falloir mettre un hopping t j'ai dû écrire ça quelque part voilà qui est de l'ordre de 0,4 e V donc vous voyez quelque chose de relativement grand et puis il y a aussi une intégrale de transfert direct t1 selon les diagonales c'est pour ça que le feuillet gamma est relativement circulaire alors en fait à la fois t et t1 sont positifs et en préparant ce cours je me suis demandé pourquoi pour t1 c'est normal puisque c'est une intégrale de transfert direct donc moins t1 est un élément de matrice d'interaction de Coulomb qui est attractif donc quand on a un transfert direct t1 est toujours positif mais ici le hopping se fait par les oxygènes et donc je vous vends cet argument ici que j'ai tiré d'un article de Dana Horvath et collaborateurs et qui je pense c'est un argument juste qui consiste à dire que si vous évaluez comme on l'a vu dans un cours précédent cette intégrale de transfert au second ordre en théorie de perturbation dans l'intégrale directe entre les oxygènes et les cuivres vous allez obtenir que moins t1 c'est quelque chose qui est le produit de deux intégrales de transfert PD divisé par un dénominateur d'énergie qui est le transfert de charge entre le ruthenium et l'oxygène et vous voyez à cause du signe des lobes ici ici vous voyez que cette orbitale pointe vers le lobe rouge ici vers le lobe bleu les TPD en sont deux signes opposés donc vous avez TPD fois moins TPD divisé par un dénominateur qui est bien sûr positif parce que les orbitales d'oxygène se trouvent à une énergie inférieure aux orbitales de ruthenium donc cette expression ici est négative et donc T est positif donc à la fois T et T1 sont des intégrales de transfert qui sont toutes les deux positives je mentionne ça parce que dans les cuprates supraconducteurs où on a une structure de bande finalement relativement analogue la physique du couplage du transfert selon les diagonales ce qu'on appelle en général T prime dans le contexte des cuprates est différente elle se fait par hybridation avec les orbitales 4S du cuivre et les oxygènes apicots et le signe de T et T1 sont opposés voilà mais donc dans ce contexte d'orbitales T2G avec une liaison pi c'est comme ça que ça marche et effectivement pour avoir un bon fit de la dispersion des bandes calculées en structure électronique il faut mettre T et T1 positif avec évidemment T1 qui est à peu près un facteur 3 plus petit que T bon alors on peut recommencer cette analyse maintenant pour les orbitales XZ et YZ et on trouve des choses comme ça donc le couplage très directionnel dont je parlais tout à l'heure donc ça c'est l'intégrale de transfert entre orbitales YZ on aurait de même quelque chose de très directionnel ici pour les orbitales XZ vous voyez ici donc cette intégrale de transfert je l'ai appelée moins T2 et puis ici de nouveau et puis ici évidemment il y a aussi un petit couplage qui permet aux électrons dans l'orbitale XZ de sauter selon la direction Y ce couplage existe mais il est très faible et vous voyez effectivement T2 est de l'ordre 0,30 Tv T3 est 10 fois plus petit mais on peut en tenir compte pour avoir un meilleur fit des bandes d'énergie ici j'ai mis T3 positif mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement correct en fonction de l'argument précédent il est possible que je réserve ma réponse sur cette question voilà il y a aussi et c'est ce qui est responsable de la reconstruction des feuillets alpha et bêta au point de croisement ici dont je parlais au début du cours il y a aussi un couplage selon les diagonales qui lie les orbitales XZ et YZ entre elles et ce petit couplage a en fait un signe différent selon les deux diagonales la raison étant que selon une des diagonales c'est la composante paire de ces orbitales qui s'hybrident et selon les anti-diagonales c'est la composante impaire et ça ça induit un changement de signe selon les deux diagonales donc au final si vous voulez un modèle de liaison forte pour ce système qui décrit bien la structure de bande calculée en LDA et bien vous aurez une bande qui est à peu près toute seule qui a je répète un hopping t un hopping t1 plus petit selon les diagonales qui va être donc décrit par cette simple expression là et puis une matrice de deux pour les orbitales XZ et YZ qui va avoir une composante diagonale qui est liée au couplage t2 et au petit couplage t3 et puis une composante off-diagonale qui est liée au petit couplage t4 donc voilà une description de liaison forte de la structure électronique de strontium d'érythénium O4 et la structure de bande quand on regarde les bandes calculées par les méthodes je dirais état de l'art de la structure électronique ou d'ailleurs ce modèle de liaison forte qui donne des bons une bonne description des bandes on trouve quelque chose comme ça alors ça c'est un c'est représentant c'est représenté selon le trajet gamma M X dans la zone de Brilouin alors pour ceux comme moi qui ne savent jamais où sont ces différents points le point gamma est ici le point M est ici au centre de la face le point X est ici au coin de la zone de Brilouin et donc vous voyez ici on représente les choses selon le trajet centre milieu de la face sommet et puis on revient à gamma et donc ce que vous voyez ici c'est une grande bande très dispersive qui est la bande XY avec une largeur de bande qui est presque 4 électronvoles pas tout à fait 3,7 quelque chose comme ça et puis vous avez deux bandes XZ et YZ qui ont une largeur de bande qui est en gros deux fois plus petite pourquoi deux fois plus petite parce qu'il y a seulement des transferts selon une des directions donc la largeur de bande est en gros deux fois plus faible que la largeur de bande des orbitales XY vous observerez ici que par exemple les deux orbitales qui sont les deux bandes qui sont principalement XZ et YZ sont exactement dégénérées dans ce calcul au point X et ça ça révèle en particulier que ce ce calcul est un calcul sans couplage spin-orbite vous allez voir dans la suite à la fin du cours l'effet du couplage spin-orbite sur cette structure de bande qui lève certaines dégénérescences alors si vous regardez la densité d'état de ces différentes orbitales donc ça c'est la densité d'état projetée sur ces différentes orbitales vous voyez ici une densité d'état qui est celle de l'orbital XY qui est caractéristique d'une bande bidimensionnelle avec une singularité de Vanhove ici qui est très proche du niveau de Fermi ça va jouer un rôle dans la physique de ce matériau et puis une densité d'état XZ et YZ où les singularités sont elles au bord de bande et ça c'est caractéristique d'une bande quasi unidimensionnelle donc vous voyez qu'on comprend facilement les choses avec les mains pour la structure électronique de ce système bon alors maintenant je voudrais vous présenter la principale question j'aime bien qu'il y ait des questions dans les cours qu'on résout si possible avant la fin du cours et donc la question principale que je voudrais poser c'est la suivante on a affaire ici à un oxyde de métal de transition qui est un métal de transition de la série 4D avec donc des orbitales qui sont relativement étendues et on a vu des largeurs de bandes qui peuvent être grandes autour de 4V pour la même raison parce qu'on a affaire à un métal de transition 4D l'interaction de Coulomb et Cran T le U de Hubbard qu'on a vu plusieurs fois dans ce cours va être relativement faible en fait on peut estimer la valeur de ce U de Hubbard dans une description T2G appropriée pour ce système et on trouve une valeur qui est autour de 2,5V donc on est dans un régime où le U de Hubbard est beaucoup plus enfin est plus petit en gros d'un facteur 2 que la plus grande largeur de bandes en présence dans le système donc a priori on devrait s'attendre si on réfléchit en termes de physique de Mott par exemple on devrait s'attendre à avoir un métal qui ait des effets de corrélation relativement faibles et en fait c'est pas du tout ce qu'on observe dans les observations expérimentales on observe au contraire un métal qui certes est un bon métal par les standards des oxydes à basse température mais qui a des signes de corrélation tout à fait évident vous allez en voir plusieurs dans la suite par exemple une susceptibilité magnétique qui jusqu'à très basse température ne suit pas une loi de Pauline et indique plutôt des moments magnétiques fluctuants un peu de type Turi-Weiss ça c'est une première chose d'autre part comme on peut faire les oscillations quantiques et les expériences de photoémissions résolues en angle précise on peut regarder ce qu'on appelle la masse effective des quasi-particules ou si vous voulez la manière dont la vitesse de Fermi des différentes bandes d'énergie telles que mesurées en arpès ou mesurées par oscillation quantique est changée par les interactions par rapport à un calcul de simple structure électronique et on trouve que ces renforcements de masse effective je vais revenir un petit peu plus tard sur la définition de ce terme est grande le renforcement de masse effective pour les orbitales xy donc celles du feuillet gamma est de l'ordre de 5 et pour les orbitales xz et yz il est de l'ordre de 3 donc ça ce sont des valeurs qui sont comparables à celles par exemple d'un fluide quantique fortement corrélée comme l'hélium 3 sous pression donc je vous ai dit que strontium 2 ruthenium O4 c'était un peu l'hélium 3 des oxydes et effectivement dans l'hélium 3 sous pression qui était un gaz quantique ou un liquide quantique avec de fortes interactions la masse effective à basse température est de l'ordre de 6 le renforcement de masse effective est de l'ordre de 6 donc vous voyez c'est très comparable et ça indique un liquide de Fermi avec de fortes corrélations électroniques donc la question c'est comment est-ce qu'il est possible d'avoir un système avec des largeurs de bandes grandes des U relativement faibles aucun signe que ce matériau est vraiment proche d'une transition de mode et néanmoins des évidences que ce matériau est fortement corrélé et c'est ça que je voudrais aborder dans au moins la première partie de la suite de ce cours alors je vais peut-être revenir un petit peu sur la notion de masse effective pour ceux qui sont dans la salle et qui ne sont pas forcément tous familiers avec la physique à la physicienne disons des matériaux fortement corrélés je sais qu'il y a un certain nombre d'étudiants chimistes dans la salle et les masses effectives c'est peut-être pas quelque chose que vous voyez tous les jours donc je vais essayer d'expliquer ça rapidement au tableau donc ici ce que vous voyez c'est une expérience de photoémission résolue en angle qui est d'ailleurs extrait d'un séminaire que vous pouvez trouver sur le site web sur mon site web du collège qui a été donné en 2012 par Félix Baumberger qui est un très bon expert de la photoémission résolue en angle actuellement à l'université de Genève dans le cadre de mes cours du collège alors je ne fais pas des cours sur la rutenate tous les ans mais il se trouve qu'il y avait eu un cours en 2012 sur ce sujet et il nous avait montré ses expériences de photoémission alors ce que vous voyez ici c'est en fonction de la quasi-impulsion de la zone de Brilouin quand on parcourt la direction gamma M donc on part du centre de la zone de Brilouin on va au centre de la face ici ce que vous voyez ici c'est le signal de photoémission donc il y a une partie du signal qui est très intense qui est représentée en clair ici et là et ce signal de photoémission vous montre un pic qui traverse le niveau de Fermi qui est ici à certaines valeurs particulières de gamma alors je pense qu'il y a une erreur dans ce dans ce transparent parce que si ça c'est gamma M ça devrait être le feuillet bêta mais enfin peu importe ce que vous voyez ici c'est donc qu'il y a une quasi-particule qui traverse le niveau de Fermi de l'autre côté du niveau de Fermi on ne peut plus l'avoir puisque c'est de la photoémission et donc on ne voit que les états occupés et vous voyez qu'on peut regarder la vitesse de Fermi puisque la manière dont l'énergie varie en fonction de K-Kf définie la vitesse de Fermi et comparer cette vitesse de Fermi à celle qu'on obtiendrait par un calcul de structure de bande qui sont ces lignes vertes et vous voyez clairement que la vitesse de Fermi du feuillet gamma est beaucoup plus faible que ce qu'on prédirait par un calcul de structure électronique et de même la vitesse de Fermi du feuillet alpha est plus faible c'est un peu moins le cas mais un peu plus faible que celle qu'on prédirait par un calcul de structure électronique donc voilà ici une autre expérience avec aussi Félix Barberger qui montre cette dispersion donc on peut extraire cette renormalisation de la vitesse de Fermi entre les calculs de structure électronique et la chose mesurée expérimentalement et c'est ça qu'on appelle le renforcement de masse effective c'est l'inverse de Vf star sur Vf qui est le renforcement de masse effective des quasi-particules les quasi-particules sont plus lourdes que celle que la valeur que nous donnerait un calcul de structure de bande parce qu'il y a des interactions qui les empêchent d'avancer aussi vite qu'on pourrait le penser on peut aussi extraire cette quantité à partir des mesures d'oscillation quantique et au miracle dans ce matériau ces deux déterminations donnent des valeurs qui sont assez bien compatibles donc c'est vraiment une quantité qu'on connaît et ce que vous voyez ici c'est le renforcement de masse effective mesuré cette fois je pense par oscillation quantique pour les feuillets alpha, beta et gamma et vous voyez que c'est de l'ordre de 3 pour les feuillets alpha et beta et c'est de l'ordre de 5 pour les feuillets gamma donc il n'y a pas de doute que ce matériau a des signes de fortes corrélations à basse énergie et une des questions c'est pourquoi alors il y a une autre observation qui est assez intrigante c'est que vous voyez que le feuillet gamma qui correspond à la largeur de bande la plus grande qui est de l'ordre de 4 électronvores est aussi celui donc pour lesquels l'énergie cinétique est grande est aussi celui pour lequel le renforcement de masse effective est le plus grand alors ça c'est assez étonnant parce que vous pourriez vous attendre à ce que ce soit le feuillet avec la largeur de bande la plus faible qui ait le renforcement de masse effective le plus grand mais c'est l'inverse qui se passe et ça c'est aussi une question alors je vais continuer un petit peu à vous intriguer sur ce transforme de ruthenium O4 tout ce que j'ai montré jusqu'à maintenant c'est vraiment la structure des quasi-particules de basse énergie principalement mesurées donc dans le régime où il y a des bonnes quasi-particules dans le régime de liquide de Fermi mais on peut aussi regarder ce qui se passe quand on augmente la température du système et comment ces quasi-particules deviennent progressivement de plus en plus incohérentes et qu'est-ce qui se passe dans ce matériau alors en fait dans ce matériau il y a des crossovers en fonction de la température qui sont tout à fait intéressants et c'est quelque chose que vous voyez par exemple en transport donc dans cette expérience ici c'est une mesure de la résistivité en fonction de la température sur une très large gamme de températures vous voyez jusqu'à plus de 1000 Kelvin et ce que vous voyez ici c'est que la résistivité d'abord reste métallique sur l'ensemble dans le sens où 0 dT est positif la résistivité croît avec la température sur l'ensemble de cette gamme de températures là c'est la première observation si vous insistez sur le fait d'avoir une résistivité en T carré caractéristique de quasi-particules cohérentes avec un liquide de Fermi et bien ceci se produit mais seulement à très basse température en dessous d'environ 25 Kelvin donc vous voyez que l'échelle caractéristique de cohérence de ces quasi-particules où la théorie de l'endos du liquide de Fermi devient valable est quelque chose qui est deux ordres de grandeur plus petits que la largeur de borne plus de deux ordres de grandeur plus petits 25 Kelvin par rapport à 40 000 Kelvin donc c'est quelque chose d'absolument de tout petit il y a une énorme normalisation entre les échelles électroniques naïves et la température de cohérence du liquide de Fermi et assez rapidement au-dessus de 25 ou 30 Kelvin la résistivité cesse d'être en T carré mais le libre parcours moyen reste grand dans ce système jusqu'à des températures qui sont plutôt de l'ordre de 500 K donc vous voyez qu'il y a toute une gamme de températures environ une décade où on a une résistivité qui n'est pas en T2 et où il y a un libre parcours moyen qui est néanmoins relativement grand et où d'ailleurs des expériences de photoémissions révèlent encore la présence d'un pic de quasi-particules dans la photoémission donc on continue à avoir des quasi-particules qui n'ont pas vraiment le temps de vie donné par la théorie de Landau mais qui sont relativement cohérentes et puis c'est seulement quand on arrive autour de 600 K que ce liquide de Fermi devient que ces quasi-particules sont complètement détruites et si vous faisiez une estimation du libre parcours moyen en appliquant un simple critère de Drude dans ce régime vous trouveriez un libre parcours moyen qui deviendrait comparable à la maille du réseau ou plus petite que la maille du réseau au-dessus de 500 K et ça c'est ce qu'on appelle le critère de Motzioff et Regal donc un système qui reste métallique mais avec une résistivité qui n'est plus du tout qu'on ne peut plus du tout décrire en termes de quasi-particules selon un modèle de Drude si on faisait ça on trouverait un libre parcours moyen ridiculement petit on appelle quelquefois ce régime ici un régime de mauvais métal et avant que ces expériences paraissent au milieu des années 90 certains pensaient que ce type de comportement c'est-à-dire un comportement métallique qui soit au-dessus de la valeur de Motzioff et Regal à haute température impliquait automatiquement qu'à basse température on ne pouvait pas avoir un liquide de Fermi mais vous voyez que cette expérience montre clairement que ce n'est pas le cas et qu'on peut très bien avoir un régime de mauvais métal à haute température et néanmoins un bon liquide de Fermi à basse température donc il y a ces crossovers et c'est une question qui est assez intéressante et vous allez voir dans la suite d'essayer de comprendre quelle est la nature du système en particulier dans cette zone noire ici où on continue à avoir des quasi-particules dans le système mais plus un vrai liquide de Fermi alors j'ai montré ces crossovers pour insister sur les différentes échelles d'énergie qui sont en présence dans un système de ce type et la manière dont on peut prendre le problème donc vous voyez ici sur une échelle qui va des hautes énergies vers la droite aux bases d'énergie vers la gauche ce que vous voyez ici c'est les différentes échelles d'énergie en présence donc vous avez d'abord le U ou la largeur de bande qui serait la plus haute échelle du système la largeur de bande pour les orbitales x et y de l'ordre de 4 EV et puis vous avez U U est de l'ordre de 2 électron-volts donc ça c'est vraiment notre échelle de haute énergie si je continue à descendre de l'onde de l'axe des énergies la première échelle d'énergie que je vais rencontrer c'est le couplage de Hund qu'on peut estimer dans ce système autour de 0,3 EV quelque chose comme ça par différentes méthodes je ne vais pas entrer dans les détails qui est aussi comparable au hopping individuel dont j'ai parlé tout à l'heure au recouvrement aux intégrales de transfert entre orbitales selon une direction particulière pour au moins les plus grandes d'entre elles donc vous voyez qu'il y a ces deux échelles d'énergie U et le couplage de Hund qui définissent la physique de haute énergie du problème si on continue à descendre dans ce flot d'énergie on va trouver ici à peu près trois fois plus bas le couplage spin-orbite qui dans ce système est de l'ordre de 0,1 EV et puis finalement à très très basse température on va trouver l'échelle caractéristique de formation des quasi-particules de Landau où tout est en le temps de vie l'inverse du temps de vie est en oméga 2 etc. et on va trouver qu'on voit d'après les manipules de transport que cette échelle d'énergie est de l'ordre de 25 Kelvin donc vous voyez qu'ici il y a trois ordres de grandeur en échelle d'énergie qu'il faut couvrir et il y a un petit peu deux approches pour faire ça on peut comme c'est le cas dans beaucoup de livres de physique de la matière condensée comme un peu j'ai commencé ce cours commencer à décrire toute la fermiologie à basse température et puis après essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand on inclut les interactions mais on peut aussi prendre un point de vue qui est un point de vue complémentaire et différent qui consiste à partir des hautes énergies à comprendre la physique qui est induite par les interactions d'abord et ça c'est ce qui va nous définir les multiplets atomiques d'une couche D4 avec U et J et ensuite essayer de comprendre quand on va le long du flot d'énergie vers les bases énergies comment avec le recouvrement des orbitales atomiques entre elles dans le solide une physique de quasi-particules et de quasi-particules métalliques finit par émerger à basse température donc ça c'est l'approche que dans mon équipe de recherche on poursuit souvent c'est à dire de commencer par comprendre la physique de haute énergie de comprendre la nature des multiplets atomiques et puis d'essayer de suivre ce flot en énergie vers les bases températures et la technique pour faire ça c'est ces approches de théorie de champ moyen dynamique qui précisément partent des atomes dans le solide et des états propres des atomes isolés pour essayer de comprendre cette renormalisation vers les bases énergies bon alors pour faire ça il faut comprendre comment se comportent quatre électrons dans une couche T2G en présence de ces interactions et donc c'est ça que je vais vous montrer ici alors je vais passer un petit peu là-dessus j'y reviendrai dans la suite donc je vous ai parlé dans les cours précédents de la Miltonia d'interaction qui était appropriée à la description d'une du triplet T2G et des différentes interactions en présence donc on a vu ça dans le cours c'était dans le cours 3 je crois on a vu qu'il y avait un U entre spins antiparallèles dans la même orbitale un U prime un U prime moins J et que cet Hamiltonien de Hubbard Kanamori était exact pour un multiplet T2G et qu'on pouvait réécrire cet Hamiltonien ça c'est juste un rappel du cours 3 on pouvait réécrire cet Hamiltonien en fonction des générateurs de charge donc de la charge totale dans la couche de générateur de spin et de l'opérateur de moment angulaire qui permet la rotation entre les trois types d'harmoniques cubiques qui constituent le multiplet T2G donc une représentation du groupe SO3 des orbitales donc en fonction de ces trois générateurs le Hamiltonien de Kanamori que je montrais tout à l'heure avec cette relation qui provient de la symétrie sphérique en plus s'écrit comme ça avec juste deux constantes de couplage U et J alors donc ça c'est le Hamiltonien pour ma couche atomique isolée je n'ai pas mis les hopping entre atomes et quand je regarde les multiplets c'est-à-dire les états propres de cet Hamiltonien je trouve cette table qui est là et évidemment la composante de cette table qui nous intéresse le plus c'est celle où il y a quatre électrons dans la couche donc ça c'est le nombre d'électrons ça c'est le nombre quantique de spin L et ça c'est le nombre quantique orbital L et donc le cas qui nous intéresse c'est les états le secteur de l'état fondamental où il y a quatre électrons dans la couche T2G et vous voyez que en l'absence de couplage de Hund ce multiplet aurait une dégénérescence 15 9 plus 5 plus 1 mais en présence du couplage de Hund c'est évidemment l'état avec S égale 1 et L égale 1 maximum qui gagne et la dégénérescence de cet état n'est plus que 9 donc le problème qu'on a ici c'est quatre électrons dans une couche T2G qui quand je prends en compte ces interactions U et J me donnent un multiplet dégénéré 9 fois donc beaucoup d'états possibles et la question c'est de savoir comment quand on va brancher à partir de cette description les hopings qui permettent le saut des électrons et bien cette dégénérescence va être levée aux bases d'énergie pour créer un état de type état métallique avec des quasi-particules alors ce que vous allez voir dans la suite de ce cours c'est qu'en fait ce processus ne se fait pas de manière avec une seule échelle de crossover donc si je reprends mon flot d'énergie ici ici quelque part à très haute température j'ai mes neuf états qui constituent le multiplet L égale 1 et c'est égal 1 et la question c'est comment quand je baisse l'énergie du système je vais progressivement écranter si vous voulez ces degrés de liberté locaux et en fait ce qu'on peut montrer dans ces systèmes c'est qu'il y a deux échelles d'énergie caractéristiques qui apparaissent une première échelle d'énergie qui est associée à l'écrantage ou à la suppression des degrés de liberté orbitaux qui est très grande qu'on peut estimer dans ce matériau comme étant en gros quelque chose comme 1000 K donc à peu près la température même un peu plus haut que la température où on entre dans le régime de mauvais métal et puis ici une température caractéristique où ce sont les degrés de liberté de spin qui finissent par ne plus fluctuer et cette température est beaucoup plus faible elle est proche de la température disons de liquide de Fermi ou un peu supérieure donc comment est-ce qu'on peut voir ça expérimentalement ici évidemment on va avoir une susceptibilité magnétique de type poly mais ici comme on va avoir des spins qui fluctuent et des orbitales qui ne fluctuent pas on s'attend à avoir une susceptibilité magnétique de type Q-Revice et effectivement je vais vous montrer dans la suite que c'est bien ça qui se passe alors je saute un petit peu je vais peut-être vous montrer ça plus tard donc voilà les deux crossovers dont je voulais parler jusqu'à maintenant dont je parle ici et une susceptibilité magnétique de type Q-Revice alors ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer par différentes méthodes mais en particulier il y a ces mesures de résonance magnétique nucléaire qui en regardant différents noyaux du système en tenant compte des différents couplages hyperfins permettent même de remonter aux différentes composantes orbitales qui contribuent à la susceptibilité magnétique et donc ça c'est cet article c'est une courbe qui est extraite de cet article de IMAI de 98 où vous voyez la susceptibilité magnétique attribuée aux orbitales XY et vous voyez clairement que dans tout ce régime de transport intermédiaire dans ce régime de température intermédiaire qui était noir sur la courbe de transport tout à l'heure donc entre environ 500 K et 30 ou 40 Kelvin la susceptibilité qui XY est clairement pas polie qui serait constant comme dans un métal mais plutôt une forme de Curie-Weiss ce qui indique des spins fluctuants la susceptibilité qui YZ ou XZ n'est pas non plus exactement constante mais elle est plus proche de polie elle a quand même une certaine dépendance en température donc ça ça indique clairement que dans ce régime de température intermédiaire il y a des spins fluctuants dans le système alors ceci étant dit ça n'indique pas de manière directe que les orbitales et degrés de liberté orbitaux dans ce régime intermédiaire de température n'ont pas de fluctuation et on a proposé avec Yernay Moivier qui est dans la salle ici il y a quelques années on a proposé qu'une mesure expérimentale disponible sur ce système révélait effectivement l'absence de fluctuation orbitale donc ça c'est un article qui est paru relativement récemment mais qui remonte à des travaux relativement anciens qu'on a fait ensemble et qui part d'une observation sur ce système et sur l'ensemble des rutanates d'ailleurs qui avait été faite dans le groupe en particulier dans le laboratoire au laboratoire CRISMAT à Caen par Sylvie Hébert et c'était la thèse de Klein ici qui montrait que si je regarde le pouvoir thermoélectrique des rutanates en fonction de la température pour non seulement pour Strontium rutanate 2.1.4 mais aussi pour d'autres rutanates on a un comportement qui est comme ça à basse température on a un comportement linéaire en T ce qui est caractéristique du pouvoir thermoélectrique d'un métal très petit linéaire en température et puis quand on commence à atteindre ce régime de crossover intermédiaire qu'on voyait tout à l'heure en transport on a un plateau du coefficient Zeebeck avec une valeur qui est autour de 30 microvolts par kelvin qui est relativement grande pour un métal qui est positive et qui remarquablement est à peu près la même dans tous les différents rutanates donc les différentes composantes de cette famille variée dont je parlais tout à l'heure et la question qu'on s'est posée avec Ernei et que les collègues de Caen s'étaient d'ailleurs posées avant nous est de savoir si cette valeur relativement universelle du pouvoir thermoélectrique dans les rutanates révèle quelque chose de fondamental sur le système ou si c'est juste un accident de la nature l'explication qu'ils avaient proposée à l'époque c'est la suivante si je regarde la dégénérescence de ce multiplet avec 4 électrons D dans la couche Teg des rutanates comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure si je regarde la dégénérescence totale je trouve une dégénérescence 9 c'est ce qu'on a vu dans le tableau précédent mais si je tiens compte uniquement des degrés de liberté de spin alors je trouve une dégénérescence plus faible qui est seulement 3 qui est juste le fait qu'on a un spin 1 2 fois 1 plus 1 on peut regarder également la dégénérescence des configurations voisines qui consisterait à ajouter un électron ou enlever un électron et on peut regarder ces dégénérescence soit pour la dégénérescence totale soit si on tient compte uniquement des degrés de liberté orbitaux ou des degrés de liberté de spin évidemment la réponse dépend de ce que j'autorise à faire fluctuer dans le système ou pas alors il se trouve que le coefficient Zeebeck alors ça je ne vais pas vous expliquer en détail la physique du coefficient Zeebeck parce que j'y ai consacré deux années de cours dans les années précédentes mais il se trouve juste pour résumer le point que ce coefficient Zeebeck au moins pour des systèmes qui sont relativement localisés donc plutôt pour des isolants peut être relié au dégénérescence de ces configurations et donc une mesure du coefficient Zeebeck c'est quelque chose qui nous renseigne sur quelles sont les configurations fluctuantes dans un régime de température donnée alors si vous faites une estimation en utilisant ce qu'on appelle la formule de Haikus peu importe les détails si vous faites une estimation de ce coefficient Zeebeck en supposant que dans ce régime les spins et les orbitales fluctuent ensemble vous trouvez une valeur du coefficient Zeebeck qui est moins 17 microvolts par Kelvin donc complètement en désaccord avec les résultats expérimentaux négatifs en revanche si vous faites l'hypothèse qui une hypothèse qui avait été faite par le groupe de Caen que seuls les degrés de liberté de spin fluctuent et que les degrés de liberté orbitaux ne fluctuent pas vous trouvez une valeur qui par une simple estimation tenant compte de ces dégénérences ici 2, 3 et 4 et bien vous trouvez ici une valeur qui est tout simplement donnée par cette expression et qui est en très bon accord au moins qualitativement avec la valeur du coefficient Zeebeck mesurée expérimentalement donc le message qui est là c'est qu'effectivement en combinant les observations de la résonance magnétique nucléaire qui nous donne les différentes contributions orbitales à la susceptibilité et du pouvoir thermoélectrique on peut se convaincre du fait que dans ce régime intermédiaire de température on a effectivement des spins qui fluctuent mais des orbitales qui ne fluctuent pas alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça comment est-ce qu'on peut expliquer cette séparation entre les deux échelles d'énergie caractéristiques pour les spins et les orbitales alors ça c'est également une assez longue histoire qui vient justement du fait que c'est le couplage de Hund qui est responsable de la physique de ces systèmes donc vous avez vu dans l'Hamiltonien d'interaction donc je vais essayer de résumer brièvement cette histoire parce que le temps passe vous avez vu que dans l'Hamiltonien d'interaction le couplage de Hund jouait un rôle crucial c'est lui qui levait la dégénérescence de 15 à 9 et on a vu également au cours 3 que ce couplage de Hund avait un rôle très important pour comprendre quelle était la valeur critique de U ou de la largeur de bande nécessaire pour obtenir un isolant de mode donc je vous rappelle brièvement l'argument c'est un argument qu'on a vu au cours 3 on a vu qu'en présence d'un couplage de Hund si on faisait une simple estimation des énergies de transfert de charge pour changer la valence de nn à n plus 1 n plus 1 n moins 1 et bien on voyait que dans le cas d'une couche demi-pleine le couplage de Hund baissait très fortement la valeur critique de l'interaction alors que dans le cas d'une couche qui n'était pas demi-pleine le couplage de Hund avait tendance au contraire à augmenter la valeur du critique donc ça c'était un aspect du couplage de Hund qu'on a vu au cours 3 qui éloigne la transition de mode en la poussant pour une couche non demi-pleine à des valeurs de u critique très grandes en fait c'est la raison pour laquelle ces ruthénates ne sont pas proches d'une transition de mode c'est une couche qui n'est pas demi-pleine et le critère de la transition de mode que vous pouvez estimer à partir de ces simples estimations qui sont ici nous donnerait une valeur de u critique beaucoup plus grande que 3 électron-volts donc vous pouvez vous convaincre de cette manière que effectivement ces matériaux ne sont pas proches d'une transition de mode alors s'ils ne sont pas proches d'une transition de mode comme je posais la question au début du cours pourquoi ont-ils ces signes de fortes corrélations alors ça c'est parce que cette histoire-là ce n'est qu'un visage du couplage de Wundt il y a en fait un deuxième aspect et ce deuxième aspect il est résumé sur ce transparent qui est un graphe extrait d'un article de revue qu'on a écrit avec Luca de Medici qui vient d'entrer dans la salle et hiernais qui vous montre la renormalisation de masse effective alors ce zel ici peut être interprété comme le poids spectral des quasi-particules ou comme M sur M étoile donc l'inverse de la renormalisation de masse effective en fonction de U pour différents couplages de Wundt dans le cas d'une couche T de G avec 4 électrons comme approprié pour les rutanas alors si vous regardez cette représentation ce que vous voyez c'est que quand il n'y a pas de couplage de Wundt donc J égale 0 on a une masse effective qui augmente qui va finir par devenir très grande et divergée au point de transition de mode ici qui est le point noir quand vous branchez le couplage de Wundt ce qui se passe c'est que comme je l'expliquais tout à l'heure la valeur critique de U est considérablement augmentée donc elle va être ici à des valeurs très grandes et irréalistes pour ce matériau de U mais en même temps la renormalisation de masse effective augmente ou le z diminue quand on augmente le couplage de Wundt donc il y a deux effets du couplage de Wundt un effet qui est de pousser la transition de mode jusqu'à des très grandes valeurs de U et un effet qui est dans la phase métallique de donner une augmentation de la masse effective des quasi-particules qui est une augmentation rapide au fur et à mesure qu'on augmente le couplage de Wundt J alors en fait on peut résumer tout ça si vous voulez en disant que alors ça c'est un peu amusé dans cet article on peut résumer tout ça en disant que le couplage de Wundt il a deux visages il a un visage qui pousse la transition de mode à des grandes valeurs donc il va avoir tendance à éloigner le système de la zone de transition de mode mais il a un autre visage qui a tendance à corréler les quasi-particules à donner des quasi-particules lourdes et c'est pour ça que dans ce système on n'est pas près d'une transition de mode mais on a des quasi-particules qui sont des quasi-particules lourdes et des fortes corrélations électroniques dans cet article de revue on a résumé tout ça dans une sorte de diagramme de phase enfin c'est pas vraiment un diagramme de phase mais plutôt une sorte de cartographie dans laquelle alors je vais passer quelques minutes à expliquer cette cartographie parce qu'elle est un petit peu assez riche donc ça demande un peu d'explication donc ce qu'on a représenté ici dans cette carte c'est le remplissage graduel de la couche D de la couche T de G depuis une couche T de G complètement vide zéro électron jusqu'à une couche T de G complètement pleine donc au maximum six électrons donc ça c'est l'axe des X selon l'axe des ordonnées ici vous avez la valeur de U normalisée à la demi-largeur de bande du système qu'on a appelé ici D et les barres noires ici vous indiquent la valeur de U sur D qui correspond à l'isolant de Mott donc vous voyez le premier aspect du couplage de Hund qui est que pour une couche demi-pleine c'est-à-dire trois électrons dans une couche T de G et bien c'est très facile de faire un isolant de Mott le U critique est très faible alors que pour des couches non demi-pleines et bien le U critique sur D est beaucoup plus grand les croix ici sont les valeurs que vous obtiendriez en absence du couplage de Hund donc vous voyez comment le couplage de Hund est efficace pour baisser le U critique ici et au contraire ici pour éloigner le U critique de la zone de couplage faible donc ça c'est la première observation c'est le premier visage si vous voulez c'est la manière dont le couplage de Hund change la transition de Mott le deuxième visage il est donné par le code de couleur de cette courbe une couleur bleue intense ça veut dire des quasi-particules très faiblement renormalisées par rapport à l'absence d'interaction donc une masse effective de l'ordre de 1 de l'ordre de la masse de bande peut-être on aurait dû choisir un code de couleur inverse ou ce soit la couleur claire qui représente ça mais enfin peu importe et en revanche une couleur très blanche ça représente une très forte renormalisation de la masse effective et donc ce que vous voyez ici c'est que si vous avez une couche demi-pleine et bien les métaux fortement corrélés qui auraient une masse effective importante c'est forcément des métaux qui sont proches de la transition de Mott ici en revanche si vous avez une couche non demi-pleine comme occupée par 4 électrons dans le cas des ruthenates vous avez une très large zone qui a des renforcements de masse effective très grande donc des quasi-particules pallottes d'accord et néanmoins vous pouvez être très loin de la transition de Mott donc toute cette zone claire ici c'est ce qu'on pourrait appeler et c'est ce que Christian Aole et Gabi Kotliard ont appelé les métaux de Hund ce sont des métaux qui sont corrélés non pas en raison de leur proximité d'une transition de Mott mais à cause de l'abaissement de l'échelle de cohérence des quasi-particules par le couplage de Hund et c'est un concept qui est assez général qui ne s'applique pas qu'au ruthenate mais qui a aussi été proposé en particulier par le groupe de Rutgers comme étant la raison des fortes corrélations dans les supraconducteurs à base de fer donc les cnictures de fer les calculs de lignures de fer etc. donc ça c'est la deuxième observation vous voyez sur cette carte les deux visages du problème et cette zone claire qui est la zone des métaux de Hund et la troisième chose qu'on a essayé de montrer sur cette carte alors il faut prendre ça avec un grain de sel parce qu'évidemment cette carte elle ne prend pas en compte certains aspects essentiels comme les levées de dégénérescence du champ cristallin du multiplé T2G dont j'ai parlé dans d'autres cours ce qu'on a placé sur cette carte c'est différents matériaux de la série des métaux de transition 3D et de la série des métaux de transition 4D donc ce que vous voyez clairement ici bien sûr c'est que les métaux de transition 3D ils ont typiquement des valeurs de U sur D qui sont beaucoup plus grandes parce qu'ils ont des U plus grands par exemple pour les vanadates on a vu de l'ordre de 3 à 5 électronvolts et des largeurs de bandes plus petites des largeurs de bandes peut-être de 2 à 3 EV et donc ils vont être situés par ici en particulier si vous avez une couche demi-pleine c'est sûr qu'un tel matériau va être un bon isolant de motte et c'est le cas de strontium MNO3 qui est une couche manganèse 4 plus avec un spin 3,5 et une couche T2G demi-pleine et un bon isolant donc ils vont se situer par là en revanche les méthodes de transition 4D comme ces ruthenates ils vont se situer à des valeurs beaucoup plus faibles de U sur D et vous voyez en particulier toutes les indications qu'on peut avoir sur U et sur D ici nous disent que strontium ruthenate enfin que les ruthenates dont je parle ici sont dans cette zone donc ils sont très loin de la transition de motte mais ils ont des fortes corrélations à cause du couplage de haute donc voilà un petit peu comment on peut mettre ensemble ces différents visages du couplage de haute pour faire une sorte de cartographie pour se repérer dans les différents oxydes et savoir un petit peu où ils sont positionnés dans cette carte qui vous renseigne à la fois sur la distance de la transition de motte et le renforcement de masse des quasi-particules alors qu'est-ce que je veux vous raconter d'autre sur ce problème pour finir ce cours je voudrais vous parler un petit peu de couplage spin-orbit j'ai encore une dizaine de minutes je vais vous parler un petit peu de couplage spin-orbit jusqu'à maintenant on a complètement oublié le couplage spin-orbit dans cette description et tout a l'air de marcher relativement bien sans mettre le couplage spin-orbit or il y a des évidences expérimentales très claires que le couplage spin-orbit est important dans ce système en particulier si vous regardez la surface de Fermi que je vous montrais tout à l'heure et bien il y a des points par exemple selon la direction gamma x où le feuillet bêta et le feuillet gamma sont presque dégénérés alors que dans les expériences de photoémissions ou d'oscillations quantiques et bien en réalité ces deux feuillets sont plus éloignés l'un de l'autre que vous ne trouveriez dans un calcul de structure électronique qui ignore le couplage spin-orbit donc il est clair que dans ce système le couplage spin-orbit lève des dégénérescences et a son importance ceci étant dit le couplage spin-orbit c'est une échelle d'énergie qui est relativement petite à la fois par rapport à U par rapport à J et par rapport aux principales intégrales de transfert dans le système c'est quelque chose qui est de l'ordre de 0,1 V quelque chose comme ça alors voilà par exemple une référence expérimentale qui est une des plus récentes qui a utilisé des expériences de photoémissions résolues en angle et polarisées en spin qui montre clairement l'importance du couplage spin-orbit près du point gamma je vais vous montrer ça tout à l'heure alors l'importance du couplage spin-orbit a donc été réalisée et étudiée théoriquement et là j'ai mis deux références l'une qui est déjà publiée qui est un article du groupe d'Eva Pavarini et Gorelof à Yulich et l'autre qui est en préparation et les figures que je vais vous montrer donc par Min Jae Kim qui est ici quelque part dans la salle et qui est aussi sur cette photo et Yannem Ravli qui est ici sur l'effet du couplage spin-orbit dans ce système alors comment ça marche le couplage spin-orbit d'abord pour introduire un petit peu comment l'introduire dans le Hamiltonien donc ça marche de la manière suivante si vous regardez les matrices qui représentent le moment angulaire dans une couche D exprimées dans les orbitales dans les harmoniques cubiques donc les trois harmoniques cubiques du multiplet T2G et les deux harmoniques cubiques du multiplet EG vous voyez que ces matrices du moment angulaire ont ces expressions-là donc pour la couche la couche D complète et ce que vous pouvez observer c'est que les sous-matrices ici 3,3 qui représentent l'action du moment angulaire dans le multiplet T2G et bien à un signe près coïncident avec les générateurs d'une représentation L égale 1 donc on pourrait appeler P en langage de chimiste si vous voulez de SO3 alors ça c'est pas étonnant ce sont précisément les générateurs L que j'avais dans l'Hamiltonien de Hubbard-Canamori qui comme il y a trois orbitales forment une représentation L égale 1 du groupe SO3 donc vous voyez qu'effectivement ces générateurs ici sont égaux à ceux qu'on aurait pour une orbitale P à un signe près alors cette observation permet de facilement réécrire le couplage spin-orbite le couplage spin-orbite c'est simplement ça c'est un opérateur à un corps c'est un potentiel dépendant du spin et des orbitales qui agit sur mes électrons et donc je peux le réécrire comme moins lambda fois ces matrices L égale 1 que j'ai appelé ici Lp P comme L égale 1 si vous voulez fois S et donc finalement c'est quelque chose qui va s'écrire de cette manière où ça c'est les matrices de poly pour le spin-en-demi et ça c'est les générateurs donc ces blocs ici qui sont les générateurs L égale 1 du groupe SO3 alors vous pouvez dérouler tout ça maintenant évidemment ça devient une matrice 6-6 qui en fait se décompose en deux blocs 3-3 à cause de la multiplicité de Cramers et donc vous voyez que le couplage spin-orbite qui est ici individualisé par des LED différentes lambda xy et lambda z mais si vous prenez cette expression il y a en fait une seule constante de couplage et elles sont toutes égales et bien le couplage spin-orbite il va par exemple coupler l'orbital xy spin-up avec les orbitales yz spin-down et xz spin-down et puis il y a aussi des couplages qui couplent par exemple l'orbital yz spin-up à l'orbital xz même spin-up en fait il y a en tenant compte des interactions la possibilité d'avoir deux couplages spin-orbite un de type easing et un de type xy si vous voulez bon alors quand on fait ça on peut introduire ce couplage spin-orbite dans ces calculs qui tiennent compte maintenant de l'interaction de Hubbard du couplage de wound et du couplage spin-orbite et je vais vous montrer une figure non publiée qui donne la structure de bande de ce système selon la direction gamma m et selon la direction gamma x ici et qui vous montre plusieurs choses d'une part le calcul des bandes de quasi-particules calculées par des méthodes de type champ moyen dynamique une comparaison aux résultats expérimentaux de photoémissions qui sont donc les points violets ici et qui met en lumière le fait que par exemple ici au point gamma si vous faites un calcul en l'absence de couplage spin-orbite et bien vous avez une dégénérescence de ces bandes au point gamma et en présence de couplage spin-orbite il y a ici une levée de dégénérescence qui est prise en compte par le couplage spin-orbite et également ici vous voyez qu'il y a pratiquement ici un croisement de bandes qui n'est pas exact mais ici il y a une répulsion de niveau qui est due au couplage spin-orbite et tout ça peut être comparé aux expériences de manière relativement satisfaisante voilà alors pourquoi est-ce que j'ai parlé du couplage spin-orbite parce que c'est important de prendre conscience du fait que bien que les degrés de liberté orbitaux ne fluctuent pas dans ce régime quand on tombe dans le régime de basse énergie ici où on retrouve des quasi-particules cohérentes elles sont néanmoins sensibles au couplage spin-orbite et que ce couplage spin-orbite a aussi son importance pour comprendre vraiment la nature de la face supraconductrice dont je ne vais pas parler dans ce cours je vais passer là-dessus pareil pour la surface de Fermi vous pouvez voir qu'il y a ici cette levée de dégénérescence selon la direction gamma x et finalement pour conclure ce cours sur l'éritanat je voudrais juste signaler un certain nombre de sujets dont je n'ai pas parlé puisque j'ai choisi de faire le cours pour vous présenter une introduction à la structure électronique du bulk disons sachant que Darrell va nous parler d'hétérostructures dans son cours il y a beaucoup de travaux sur les hétérostructures de rutanates qui vont dans différentes directions je pense qu'on va en entendre parler tout à l'heure dans le séminaire l'une de ces directions c'est le contrôle du ferromagnétisme par exemple dans les rutanates 1, 1, 3 et une des choses que je trouve assez remarquables et surprenantes dans ce type de travaux c'est qu'on peut apparemment stabiliser strontium rutanate 1, 3 en film mince jusqu'à des monolayers m'a dit Darrell hier dans cet article on dit deux couches mais apparemment même pour une seule couche tout en gardant le système métallique ce qui est tout à fait remarquable puisque comme vous avez vu dans le premier cours dans beaucoup beaucoup de systèmes quand on tombe en dessous de 3, 4 ou 5 couches atomiques on a des isolants c'est le cas par exemple dans LNO et dans SVO dans beaucoup de systèmes dans ce cas là au contraire on peut garder un système métallique et magnétique ce qui est relativement remarquable voilà bon je vous remercie et on prend une pause d'un quart d'heure on va commencer à 11h35 disons avec le séminaire de Darrell merci 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 Sous-titrage ST' 501